Ça deviendrait quasiment une chose impensable de voyager sans son téléphone. Et dans son téléphone intelligent, qu'est-ce qu'on a ? Des applications. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les applications qui m'ont servi lors de mon dernier voyage, puisque je suis arrivé il y a deux jours, et qui peuvent éventuellement vous aider lorsque vous allez voyager. Soyez les bienvenus à bord. Il y a des applications pour tout maintenant. Alors évidemment, vous allez avoir sur votre téléphone vos applications normales de la maison, comme votre compte bancaire, parce que vous voulez pouvoir y accéder lorsque vous voyagez. Mais il y a également des applications qui sont plus spécifiques pour le voyage. Et aujourd'hui, je vais vous en partager cinq. J'espère qu'elles vont vous aider à résoudre éventuellement des petits soucis, ou à vous aider à voyager plus sereinement. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne tout fraîchement rentrée de vacances. Après trois semaines où je n'ai pas filmé de vidéo, donc je retrouve ma caméra. J'ai dû la dépoussiérer un petit peu, mais vous avez quand même trouvé des vidéos, puisque j'essaie de les filmer à l'avance. Je vous donne toutes les semaines des conseils sur YouTube sur comment voyager dans les meilleures conditions. Donc je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. La chaîne, c'est VictorVoyage. Et puis, vous pouvez activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Ça va être la chaîne à être un petit peu plus visible. J'avais fait une vidéo similaire, je pense, il y a deux ou trois ans. Donc je ne pense pas que je vais partager beaucoup d'applications communes, mais il y en a une que j'utilise depuis des années. Donc je suis sûr que je l'avais utilisée à l'époque. Et elle s'appelle Tripit. Tripit, c'est une application qui vous permet de consolider toutes vos réservations en une seule application et avoir un seul itinéraire de voyage. Lorsque vous allez réserver séparément vos hôtels, vos locations de voitures, vos spectacles, vos activités, chacune de ces réservations, vous allez avoir un email de confirmation. Alors vous allez souvent les mettre dans un fichier général, peut-être les imprimer, mais tout ce que vous avez à faire une fois, vous avez créé votre compte Tripit qui est gratuit, et bien vous avez juste à faire suivre cet email de confirmation et ça va se rajouter automatiquement dans votre itinéraire. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez tout votre itinéraire, toutes vos activités dans l'ordre, avec les numéros de réservation et toutes les choses qui sont importantes. Vous pouvez même rajouter des photos. J'ai été voir un spectacle pendant mon voyage et j'avais le code barre de mon billet en fait. Et bien j'ai pu le rajouter directement. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé, je n'avais pas besoin de télécharger l'application de Ticketmaster ou telle autre application. Tout était dans Tripit. Donc j'avais juste à ouvrir le spectacle, cliquer, je vais montrer le code barre, j'ai pu rentrer voir mon spectacle. Il y a une version payante de Tripit qui va vous donner un peu plus d'informations, notamment en ce qui concerne tout ce qui est vol. Donc on va vous donner les portes de départ, éventuellement s'il y a un changement dans votre vol. Mais honnêtement, j'utilise Tripit depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais payé pour cette application. J'ai l'application de ma compagnie aérienne qui va en parallèle m'informer si jamais il y a des changements dans mon vol. Mais Tripit, pour moi, c'est juste un système pour consolider toutes mes informations de voyage. Et c'est tellement pratique. Et depuis, je n'imprime plus mes itinéraires de voyage, je n'imprime plus toutes mes réservations. Je les ai dans mes emails si jamais j'ai besoin d'y accéder. Mais j'ai également l'application qui va me donner déjà toutes les références dont j'ai besoin. Comment ça fonctionne ? Vous avez juste à créer un compte gratuitement sur Tripit. Je vous le dis, ne prenez pas l'application payante, ça ne sert à rien. Et ensuite, dès que vous allez recevoir un email de confirmation, vous allez le faire suivre à une adresse email qui est plan-à-tripit.com. Et comme le système va voir que ça vient de votre adresse email, il va le rajouter automatiquement dans votre itinéraire. C'est aussi simple que ça. Une autre chose qui est utile lorsque vous allez planifier votre voyage, c'est de planifier des expériences et des activités. Alors, je vais vous présenter deux applications. La toute première, en fait, c'est Groupon. Vous connaissez peut-être Groupon parce qu'elle vous permet d'acheter des choses parfois moins chères parce qu'ils les revendent en volume ou c'est des invendus. Mais il y a aussi des activités sur Groupon. Et je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je ne l'ai pas fait sur ce voyage-là. J'étais à New York et j'ai fait un tour de chocolat. Alors, qu'est-ce que c'était ? On se retrouvait au niveau du marché de Chelsea et on avait un guide qui nous a emmené à huit différents endroits où on allait essayer différents chocolats. Et sous différentes formes. Le premier, c'était une chocolaterie normale avec des petits chocolats de différentes formes avec des liqueurs, des choses à l'intérieur. Ensuite, on a marché une quinzaine de minutes. On s'est rendu dans un magasin, on a goûté des cookies américains. Après, on a été prendre un thé au chocolat. Après, on a été dans un magasin de muffins. On a eu une crème glacée. Je ne me souviens plus, il y en avait encore un autre. En tout cas, c'était très intéressant parce que non seulement on essayait différentes formes de chocolat et si vous êtes comme moi et que vous aimez le chocolat, c'était le paradis. Mais en plus, c'est que lorsque vous allez vous déplacer d'un endroit à l'autre, le guide va vous donner des informations sur ce que vous voyez sur le quartier que vous allez visiter. Il nous parlait beaucoup de la prohibition, par exemple. Donc, en même temps, c'est une activité touristique. Je n'ai pas vu le tour de chocolat récemment, mais quand j'étais à New York, j'ai vu qu'il y avait des tours de pizzas. Donc, ça pourrait le même principe, mais avec des pizzas. J'ai été voir un spectacle et les gens qui étaient à ses côtés de moi avaient acheté leurs billets sur le Groupon. Je n'avais pas pensé à regarder ce Groupon. Et ils ont payé un bon 40% de moins que moi. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de planifier vos activités directement sur Groupon. Une autre plateforme que j'utilise beaucoup pour planifier des activités, c'est les expériences d'Airbnb. Alors, beaucoup de gens connaissent les hébergements d'Airbnb, mais vous avez aussi un petit bouton expérience lorsque vous allez sur le site web ou sur l'application. Et vous allez pouvoir faire des tas de choses. J'ai vu, vous pouvez créer votre propre parfum. Vous allez apprendre à cuisiner la cuisine locale. Ce que j'ai fait pendant ce voyage à New York, j'ai fait un photoshoot. En fait, j'ai fait une séance photo, chose que j'avais déjà fait plusieurs fois dans le passé. Celle que j'ai fait, c'était avec une jeune fille qui s'appelle Alexis. C'était très sympa. On était juste trois, plus elle, qui prenait les photos. Donc, on était un petit groupe. On ne se connaissait pas. Et en fait, à la fin, on était comme si on était des vieux amis. Et elle nous a emmenés à trois différents endroits dans New York. Et elle nous a emmenés à trois différents endroits dans New York. Parce que ce qui va être derrière toi va vraiment très bien rentrer. Ça va vraiment représenter New York. Donc, il y a des taxis jaunes et des choses comme ça. Et soit, elle utilise son appareil photo qui est en fait un iPhone 14 Pro. Ou alors, elle peut utiliser votre propre appareil photo ou votre propre téléphone. Et comme ça, vous avez les photos immédiatement. Mais dans mon cas, elle les a envoyés le lendemain. Donc, je les avais assez rapidement. Et oui, ce n'est pas une professionnelle. Ce n'est pas comme si vous en êtes à un studio photo. Mais elle sait bien utiliser les angles. Elle sait quels sont les endroits où se rendre. Et puis, ça change des photos où on est avec le bras tendu à faire une selfie. Donc, c'était très sympa. Ça m'a coûté à peu près une cinquantaine d'euros pour quelques heures. Et honnêtement, j'ai été très content de mon après-midi. J'ai passé une belle après-midi. J'ai rencontré des gens fantastiques. Et en plus, je me suis retrouvé avec, je crois qu'elle m'a envoyé à peu près 80 photos. Donc, j'ai eu largement de quoi faire ma sélection. Si vous voulez rencontrer Alexis, si vous allez à New York, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Je ne suis pas du tout commandité. Mais je sais juste lui renvoyer à l'ascenseur parce que je trouve qu'elle a fait un bon boulot. Troisième application qui vous permet de vous déplacer entre A et B. Alors, il y a plein d'applications de cartes qui existent. Une que j'aime bien, surtout lorsque je vais utiliser des transports en commun ou quand je vais devoir me rendre de l'aéroport vers mon hébergement, c'est Rome to Rio. Alors, c'est très, très simple. Il y a le site web, mais vous avez également aussi l'application. Vous entrez, par exemple, l'aéroport d'où vous allez partir. Vous mettrez l'hôtel, le Airbnb ou l'autre aéroport sur lequel vous avez une correspondance. Et automatiquement, il va vous dire les différentes options, que ce soit en transport en commun, avec toutes les options en train, au métro, etc. Ou combien ça devrait vous coûter si vous prenez un taxi ou un service de navette, etc. Et les liens pour pouvoir réserver. Ça donne une très, très bonne idée. Je n'ai jamais eu de souci avec ça. Ça m'a toujours donné la bonne information. Donc, je recommande fortement l'application Rome to Rio. Maintenant, si les choses ne vont pas très, très bien, et que vous commencez à vous sentir un petit peu mal, vous avez un malaise, vous avez mal quelque part, et que vous êtes dans un pays où le français n'est pas la langue principale, ou que vous êtes dans un pays, simplement, où vous ne parlez pas la langue locale, et bien, ce n'est pas toujours évident de décrire, déjà, quand on va normalement chez son médecin, décrire exactement quel est le type de douleur. Donc, il y a une application que je trouve très, très bien, qui s'appelle Mediglot, que j'utilise en tant qu'équipage. Je l'ai à bord sur mon téléphone. Et si un passager vient me dire, j'ai un peu mal, mais qu'on ne se comprend pas, et bien, je vais lui montrer simplement sur l'application. Il y a la carte du monde. Donc, comme ça, ça permet de choisir le continent. Et ensuite, la langue dans laquelle ce passager va parler. Et ensuite, on va avoir les questions qui vont être, dans mon cas, en anglais et dans sa langue. Vous pouvez le mettre en français et dans d'autres langues du pays que vous allez visiter. Et puis, vous avez les différentes parties du corps. Et à chaque fois, on va dire, est-ce que tu as mal ? Quels sont les types de douleurs qui seront à peu près les plus courantes ? Et ça permet justement d'avoir une meilleure expertise et d'expliquer au mieux vos symptômes. Donc, c'est une application qui est complètement gratuite. Vous n'avez pas besoin d'être équipage pour l'utiliser. Et honnêtement, ça peut vous permettre de mieux vous faire comprendre si jamais vous avez mal quelque part. Et je vais terminer cette courte vidéo avec une autre application qui s'appelle Splitwise. Alors, des fois, vous voyagez avec des amis et puis, un tel va payer la location de voiture, mais l'autre va payer l'essence. Et puis, moi, je vais payer le restaurant ce fois-ci, mais toi, tu vas payer l'autre fois. Et à la fin, ça devient très compliqué. On est avec tous les reçus. On ne sait plus qui a payé quoi. Et donc, Splitwise va être très, très simple. Vous allez indiquer simplement combien de personnes vont faire partie de votre équipe et à chaque fois, qui a payé quoi. Vous les rajoutez au fur et à mesure. Et à la fin, vous allez pouvoir dire tu vas diviser de manière égale ou alors telle personne, ils sont deux. Donc, eux, ils vont payer un pourcentage plus important. Et on sait exactement qui doit combien d'argent à qui. Et donc, ça rend les comptes beaucoup plus simples. Et comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Donc, une autre application complètement gratuite, mais très, très utile lorsque vous allez voyager avec des gens et que vous allez devoir partager des frais. C'est une courte vidéo aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous sera utile. Vos applications, comme je vous ai indiqué, sont toutes gratuites. Donc, n'hésitez pas à les télécharger pour votre téléphone. Elle fonctionne pour Apple et aussi pour si vous êtes sur Android. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager les applications que vous vous utilisez ou vous recommandez dans la barre de commentaires. Et puis, sinon, si vous avez des questions, vous pouvez également les mettre dans la barre de commentaires ou retrouvez-moi sur Instagram. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501